Musique Bonjour bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation et on se fait plaisir avec une carte mère ultra haut de gamme pour l'overclocking, à savoir la X99 Sockforce qui provient de chez Gigabyte, une carte mère qui est proposée dans le commerce à environ 450 euros qui est très très douée pour l'overclocking puisqu'elle était plébiscitée par beaucoup de monde et on vous en propose un tour avec le bundle et la carte mère en elle-même On commence avec les choses les plus simples, à savoir les notices d'utilisation On a le guide d'installation, le guide de la carte mère et bien sûr tous les pilotes et toutes les applications sur un DVD On continue avec le bundle et tous les équipements qui sont livrés avec la carte Alors on va avoir tout ce qui sert à faire les points de mesure sur la carte mère On va ensuite avoir 6 câbles SATA, mais une petite précision, les câbles SATA sont gainés en nylon et ils sont juste absolument superbes, il y en a 6 et franchement le résultat est magnifique Ensuite on a le OC Brace Alors le OC Brace c'est tout simplement une grosse plaque qu'on va pouvoir fixer sur la carte mère directement et qui va permettre de mieux fixer les cartes graphiques Alors c'est important surtout avec cette carte mère puisqu'on peut utiliser 4 cartes graphiques pour faire du quad SLE Et donc ça va permettre d'avoir surtout un excellent maintien Ensuite on a la backplate qui est chromé noir On a ensuite ce connecteur qui est très pratique qui va permettre d'apporter plus de courant sur le 8 pin en connectant différents connecteurs Donc ça c'est plutôt très bien fait aussi Et ensuite on a tous les ponts SLE, Crossfire, donc SLE classique, Crossfire, Freeway SLE Freeway SLE de nouveau et ici on a un 4way SLE On se lance à l'assaut de la carte mère Sachez tout d'abord que le socket est un 2011 en version 3 et que vous avez 8 phases d'alimentation pour le processeur On a des dissipateurs noir et orange, une finition noir mat sur l'ensemble de la carte mère Au niveau de la DDR4, alors c'est 2133 en supporté Bien sûr ça ira beaucoup plus haut en overclocking Et on a 8 ports au total en quad channel Ensuite on arrive sur cette partie qui est vraiment la partie dédiée à l'overclocking Et on a énormément de choses à ce niveau là Alors on va avoir plein de boutons qui vont permettre par exemple de démarrer la carte mère De resetter la carte mère D'augmenter et de descendre le ratio D'augmenter et de descendre la fréquence On va pouvoir également utiliser le OC Ignition On va pouvoir bloquer certaines choses On va pouvoir choisir les ports PC Express qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas Bref on le voit il y a beaucoup de choses On n'oublie pas bien sûr le debug LED, le 24 broches ATX Ici l'OC PEG qui permet d'avoir un petit peu plus de courant sur la carte mère Ici on a les points de mesure quand on utilise de l'azote liquide Donc ça c'est pour les températures Et c'est une très bonne chose Ça aidera beaucoup tous les overclockers Ensuite on a toute la partie SATA Avec du SATA Express Et du SATA 3 à la norme à 6 gigabits par seconde Ensuite on va avoir tous les connecteurs ici Donc par exemple pour le OC Panel Pour les USB Pour les USB 2.0 Les USB 3.0 On a quelques prises fans ici et là Ensuite viennent les ports PCI Express Donc ici En 16X à la norme 3.0 Qui supportent le SLI et le Crossfire Et donc on va avoir Beaucoup de possibilités Puisque En fait Avec le Quad On va gérer en gros En full speed Avec deux cartes graphiques Ensuite quand on aura Trois cartes graphiques On aura Deux en 16X Et une en 8X Et quand on passera Avec quatre cartes graphiques On sera sur Trois Modèles qui seront gérés en 8X Et un modèle en 16X Donc autant dire Que les possibilités Sont excellentes au niveau De la gestion Du multi GPU On a aussi Trois PCI Express 1X Et on n'oublie pas ici Le M.2 Qui sera géré A 20 Gb par seconde Ensuite on a La partie audio Qui est bien sûr Une partie audio Qui est améliorée Avec bien sûr Tout ce qu'on retrouve Habituellement Chez Gigabyte Avec par exemple Le Amp-Hump On a également Une dissociation au niveau Du PCB Pour paquet d'interférences On passe maintenant Sur le panneau arrière Avec deux USB 2.0 Un PS2 On a Le bouton Pour l'OC On a Ensuite Les boutons Pour les switches Au niveau des BIOS Donc comme ça On peut changer de BIOS On a le Reset BIOS En dessous Bien sûr On a également Sept USB 3.0 On a Un USB 3.0 En blanc Donc qui Est fait exprès Pour les devices Comme les claviers Et les souris Pour pas les perdre Par exemple Au démarrage Donc ça c'est plutôt Une bonne chose On a Un RJ45 En Ethernet 1000 Avec une base Intel On a Deux autres USB 2.0 Et enfin On a le son En 7.1 Avec le support De l'optique On termine Comme toujours Avec la carte mère En gros plan On a donc Le socket 2011 Version 3 Avec les 8 ports DDR 4 En 2133 MHz On a ici Le connecteur 8 pin Ainsi que Les dissipateurs Et on le voit Tous les dissipateurs Sont reliés par Des caloducs On a la partie Overclocking Ici on me l'a dit Beaucoup de boutons Le debug LED De quoi démarrer La carte De quoi la resetter De quoi lui donner Du courant Alors qu'elle est Par exemple Sous froid La sélection Des différents ports PCI Express On a l'ATX 24 broches Également Ensuite Vient toute la partie SATA Express Et SATA 3 On a aussi Là aussi On a aussi De quoi faire On a également Le sub 0 Ici Qui permettra De prendre des mesures Quand on sera Sous azote liquide Vient ensuite Toute la partie PCI Express 3.0 Avec une gestion En Sli Tri Sli 4Way Sli Avec des vitesses Qui sont en 16x Parfois partagées En 8x Mais toujours Avec une vitesse Élevée Enfin On a toute la partie Audio Ici Qui est séparée Du reste du PCB C'était la X99 Sock Force C'était sur Cocotte TV On vous dit A très bientôt Pour des nouvelles Vidéos de présentation Sous-titrage Société Radio-Canada